... On va parler de traçabilité dans Tulip et comment on peut lier l'information depuis les requirements clients, depuis les besoins clients, jusqu'au test finaux. Quand on parle de traçabilité, on parle de quoi exactement ? Ma définition à moi dans cette présentation, c'est l'information qui est nécessaire et suffisante pour statuer, pour juger de l'état d'un produit, d'un objet, tout au long de sa chaîne de production. Par exemple, si nous, en ingénierie de logiciel, on suit souvent des bugs, un bug va vivre, il va naître en général chez un client, et puis ensuite, il va être pris en main par une équipe de support. Dans cette équipe de support, il risque d'être évalué, analysé, et puis ensuite, il sera corrigé, donc il va suivre tout un tas d'états dans cette équipe de support, et au final, il va être livré, donc il va être corrigé dans une release, et il va être livré à notre client. Et il finira par mourir, ce bug, et c'est à ce moment-là qu'on va l'archiver. Et donc, du coup, il aura vécu sa vie, et la traçabilité, c'est un peu ça, c'est être capable de savoir, à n'importe quel moment, dans quel état se trouve notre bug. Alors, ça peut être un produit, enfin, un produit complet, ou n'importe quoi. Alors, quels types de données vont nous intéresser quand on parle de traçabilité ? Il y a trois types de données, c'est la localisation de l'objet, donc d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il va, éventuellement son historique, donc dans quel état il est, à quel moment il a été créé, à quel moment il a changé d'état, quels contrôles on a effectué dessus, quels tests on a fait sur cet objet, et ensuite, son identifiant, son identification, est-ce que c'est un produit qui a un numéro de code, un numéro de série, etc. Nous, en ingénierie logicielle, ce qui va, tous vont nous intéresser, mais celui qui va nous intéresser le plus, c'est surtout l'historique. Comment on historise, comment on garde une trace d'un objet dans le temps. Alors, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on en vient à considérer la traçabilité ? Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête. Il y a six mois, un an, je reçois le coup de fil d'une personne qui me dit, j'ai besoin d'un outil, j'ai un audit de qualité dans un mois, et il me faut un outil pour prouver que mes développements sont sous contrôle et que je fais correctement les choses. Il paraît que Tulip fait ça. Est-ce que vous pouvez m'aider pour mon audit de qualité ? Malheureusement, je pense que c'est un peu tard de considérer la qualité à ce moment-là, mais c'est souvent comme ça que ça vient. C'est lorsqu'on est devant le mur, devant le fait accompli, on a un audit de qualité ou on a un client qui nous demande de prouver qu'on fait les choses correctement ou on veut répondre à une norme ou une spécification précise. Ces questions-là, en général, on ne se les pose pas au bon moment. Alors, je l'ai dit, souvent, la traçabilité, c'est une composante essentielle pour répondre à certaines normes, pour être en conformité avec des normes, et notamment dans l'automobile ou dans les dispositifs médicaux, enfin, dans le médical, par exemple. Donc, à ce sujet, je vous conseille deux très bons articles qui ont été publiés par certains de nos clients. Le premier, c'est un article de Nicolas Geff, qui travaille chez Sleepinove et qui, lui, explique un petit peu toute sa démarche de mise en conformité avec les normes, je ne les connais pas par cœur, je les ai là, ISO 13485 et IEC 62304, qui sont des normes pour les dispositifs médicaux. Il lui explique comment, avec Tulip, il s'est mis en conformité avec ces normes. Il y en a aussi des normes, on se met en conformité aussi avec des normes dans l'automobile, et là, c'est Maxime Duffet qui aussi a écrit un article à sujet sur la façon dont, chez JTECT, ils se mettent en conformité avec les normes ASPICE et ISO dans le monde des sous-traitants automobiles. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ces deux articles sur notre site web, directement sur notre blog. Alors maintenant, est-ce que c'est coûteux de mettre en place une bonne traçabilité dans ces projets ? Alors oui, ça coûte un peu d'argent. À chaque fois qu'on fait quelque chose, ça coûte de l'argent. Mais moi, je le considère plus comme un investissement. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas, de toute façon, à un moment donné, vous allez tomber sur un bug. Et ce bug-là, si vous n'avez pas l'information, il va vous coûter extrêmement, il va vous coûter beaucoup de temps et beaucoup d'argent à le corriger. Si vous avez mis en place une bonne traçabilité, en général, vous allez pouvoir réduire le temps de correction de ce bug au maximum. Et c'est là que vous allez gagner de l'argent, en fait. Donc moi, je vois plutôt ça comme un investissement. Ça va vous permettre, un, de réduire vos risques, de rassurer vos clients, éventuellement de gagner de nouveaux marchés. Et en plus, ça va vous permettre de corriger vos bugs beaucoup plus rapidement que si vous n'aviez pas d'informations. Alors moi, je vais prendre un... Donc dans cette présentation, je vais... On va parler d'ALM et comment, à travers un ALM, on peut, du coup, améliorer sa traçabilité. Je vais partir d'un cas assez simple où on va partir du besoin client. Et donc, depuis ce besoin client, on va le décliner en fonctionnalités. Et ces fonctionnalités-là, pardon, on va pouvoir ensuite les décliner en cas d'usage, éventuellement avec des critères ou pas d'acceptance. Puis, ces cas d'usage, on va les relier à des tests. Et ensuite, on va pouvoir obtenir une couverture de tests qui va nous permettre, du coup, de valider que le besoin de notre client, le besoin de base est bien couvert et bien respecté dans notre style d'application. Alors, pourquoi utiliser un ALM ? L'ALM, ça nous apporte plusieurs... Comment dire ? Il y a plusieurs points forts à utiliser un ALM. Déjà, on va pouvoir centraliser l'information sur un outil. Et ensuite, on va centraliser aussi les collaborateurs. Comme les collaborateurs vont intervenir à différents moments du cycle de production de notre application, de notre outil, de notre produit, l'ensemble des acteurs du projet vont pouvoir interagir directement sur l'outil et rajouter de l'information, rajouter de l'information de traçabilité, du coup, dans cet outil, dans cet ALM. et puis, on va construire l'information au fil de l'eau. C'est au travers du temps qu'on va, du coup, créer de l'information dans notre outil. Et pourquoi Tulip ? Qu'est-ce que Tulip va nous apporter en tant qu'ALM pour justement obtenir, créer de l'information et du coup, avoir une bonne traçabilité ? Tulip, ça nous apporte tout un tas d'outils qui vont nous servir aux différents niveaux du flot de production de notre application. On va avoir de quoi gérer nos livrables et nos spécifications dans le Docman ou dans l'outil de gestion des livrables, le FRS. Donc ça, ça va permettre de gérer notre documentation projet. Et ensuite, on va pouvoir gérer notre planification projet à travers des outils comme l'Agile Dashboard ou le Kanban. Ces outils-là s'appuient bien sûr sur des trackers. Donc toutes nos informations vont être stockées dans les trackers Tulip. Et puis ensuite, si on utilise des outils d'ingénierie logicielle, en général, si on fait des applications, on va vouloir stocker notre code source dans des dépôts geeks, des dépôts subversion, éventuellement faire des pull requests. Pour continuer notre chaîne, ensuite, tout ça, on va vouloir le tester et Test Management va nous aider à gérer nos campagnes de test, à stocker l'ensemble de nos campagnes de test. Et Test Management utilise aussi les trackers Tulip et on va pouvoir relier les campagnes de test à notre code source et à nos livrables. Et puis, les dashboards vont aussi nous aider à remonter l'information à un ensemble d'utilisateurs, à la rendre plus accessible, plus compréhensible. les trois grandes fonctionnalités, les trois fonctionnalités clés ici qui vont nous intéresser dans Tulip, c'est bien sûr les trackers, mais c'est surtout les liens inter-artefacts. Donc, on appelle les artefacts link ici. Ces liens, ils vont nous permettre de lier notre data, notre donnée, entre elles. donc, si on connecte nos exigences à nos user stories ou nos fonctionnalités, ensuite, on va pouvoir les connecter à des tests ou à des tâches, découper nos fonctionnalités en tâches, connecter ça à des tests, connecter ça à des résultats de tests, éventuellement, relier l'ensemble de nos stories qu'on a implémentées dans un livrable ou dans un milestone. Et toute cette information va être maillée entre elles. on va construire un réseau d'artefacts dans notre outil. Les cross-références, donc là, on ne lit pas des artefacts, mais on va lier d'autres données. Donc, ça nous permet de relier, par exemple, de la documentation, des commits sur Git, des jobs Jenkins, des builds, donc toute l'autre information qui n'est pas artefact. Et tout ça, on utilisera les cross-références pour relier cette information. Et un outil très intéressant, c'est le graphe de dépendance, c'est ce qu'on voit sur la partie droite. Donc, le graphe de dépendance va nous permettre de visualiser le réseau d'artefacts que je parlais tout à l'heure. Et donc, ici, on va visualiser et pouvoir manipuler ce réseau d'artefacts, remonter les maillons et les liens qu'on a créés entre nos différents artefacts et chercher de l'information. Donc, ça, ça va être un outil assez intéressant, on le verra tout à l'heure. Alors là, je vais vous montrer un petit exemple de projet. Donc là, je me place, je ne sais pas si vous voyez bien, je me place un peu dans la peau d'un auditeur et dans la peau d'un auditeur, je vais commencer par regarder ce qui a été livré au client. Et donc, ici, je vais ouvrir la release, le livrable qui a été ouvert au client. Je vois d'abord une release note avec un ensemble de références vers des user stories qui ont été implémentées dans ma release. Je vais tout de suite aller voir comment ma release s'est déroulée dans mon outil de gestion de projet et je vois qu'effectivement, je retrouve mes 5 user stories ici qui ont été implémentées. Ainsi que mon graphe de suivi de projet, donc le burn-down qui montre que le projet s'est quand même bien déroulé puisque j'ai suivi à peu près ce à quoi je m'attendais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on a validé ce produit-là. Je vais basculer dans l'outil test management et je vais voir qu'il y a une campagne de test qui est reliée à cette release. Cette campagne, malheureusement, elle a échoué. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le test qui a échoué dans cette campagne. Je prends le test et je me rends compte qu'il y a une étape dans mon test qui a échoué. Maintenant, si je veux continuer à boucler, je vais passer sur ce graphe de dépendance et je vais m'apercevoir qu'au moment de ma release, j'ai créé un bug et c'est ce bug-là qui va m'intéresser. Je vais aller voir comment le bug a été traité et je vais basculer sur l'artefact en question et là, je vais m'apercevoir qu'il a été logué à un moment qu'il n'est pas encore corrigé, que le statut est encore à l'état new. Pour le moment, personne ne l'a corrigé par contre, ce qui me rassure, c'est que Linda Smith est responsable du bug donc je sais qu'à un moment donné, il sera traité. Ce qui peut me rassurer aussi, c'est que l'impact est plutôt minimal donc je suis plutôt rassuré et ici, je sais que le bug va quand même être corrigé dans le futur et il a un impact assez faible sur le produit du client. Je vais revenir à ma campagne et là, maintenant, je vais aller voir quel besoin client est impacté par ce bug. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la fonctionnalité impactée par mon bug, donc my user story et je vais pouvoir consulter l'état de cette user story, l'information reliée à cette user story. Cette user story, elle fait partie d'un besoin client et c'est ce besoin client qui va m'intéresser donc je vais pouvoir remonter à l'EPIC et du coup, l'EPIC principal, le besoin client, c'était le besoin de préparer un meeting, un webmeeting et donc du coup, maintenant, je sais que dans ma première release, le besoin de préparer l'EPIC est potentiellement impacté par le bug qui a été remonté pendant la campagne de validation. Et si je veux, je peux continuer et remonter à la spécification client qui décrit ce besoin-là et donc aller voir la spécification associée à ce besoin-là. Alors, comment j'ai procédé ? Puisque là, on a regardé, on a remonté la chaîne, en fait, on a parcouru le chemin inverse maintenant, on va voir comment on crée cette information. Alors, pour créer, pour avoir cette traçabilité, je suis parti du besoin client, du requirement qui est décrit dans un document de type, enfin, dans une spécification client et ce requirement-là, j'ai extrait l'ensemble des besoins en différentes EPIC. Donc moi, je le nomme dans EPIC dans mon exemple mais ça pourrait très bien être un customer requirement, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc, là encore, on va voir comment on peut faire ça. Donc, je commence par uploader une spécification dans mon document manager, donc je le glisse directement dans le document manager et ce document va être adressable, référençable maintenant dans Tulip puisqu'il possède un identifiant unique. Et je vais m'en servir ensuite pour connecter mes EPIC à ce document-là. Maintenant, je bascule dans l'Agile Dashboard donc dans mon document dans mon outil de gestion de projet et ici, je vais créer mon premier EPIC donc ici, c'est un besoin qui va s'appeler partage d'écran donc on est toujours dans un, on va dire, une application de webmeeting. Ce que je souhaite, c'est partager un écran avec les participants. Donc ici, je crée mon EPIC partage, je lui mets une description et ici, je vais utiliser la référence qui m'intéresse moi donc la référence vers mon document de spécification à savoir le document 465 de tête 426 raté. Ensuite, je vais valider cette EPIC donc aller créer et ce que je peux faire, je vais ensuite aller consulter mon tracker d'EPIC donc on va voir que l'ensemble de ma donnée projet est stocké dans un tracker donc dans un ensemble de trackers. Ici, c'est le tracker d'EPIC qui m'intéresse donc j'ai créé un nouvel artefact qui s'appelle screen sharing et qui contient l'information que j'ai remplie dans la JID dashboard et ici, je retrouve la référence, la cross-référence vers mon document. L'étape 2, c'est le découpage en user story. Donc à partir de mes besoins, je vais découper mon besoin en différentes fonctionnalités, en différentes user stories. Ici, toujours, mon besoin c'est de partager l'écran. Ma première fonctionnalité, ça va être par exemple de dire je veux partager une application en particulière ou je veux partager directement mon desktop complet avec les participants de ma web conférence. Donc ici, je vais créer plusieurs user stories qui découpent mon besoin client et ces user stories-là, je vais les connecter à des tests. Donc je vais définir ma couverture de test pour vérifier que ma user story fonctionne. Je dois exécuter cet ensemble de tests. Et puis ensuite, on pourra planifier les user stories dans des jalons projet, donc dans une release. Alors là, on montre comment on fait ça. Donc depuis mon outil de gestion de projet, l'Agile Dashboard, je crée différentes stories. Donc la première, la possibilité de partager mon desktop et la deuxième, ce sera la possibilité de partager une application en particulier. Donc c'est des user stories, je les estime, je leur donne un poids un statut et je les reconnecte, je les rattache à mon besoin initial. Donc ici, à l'épic principal. Je fais pareil pour la deuxième user story. Donc en tant que je veux partager une application spécifique pour partager des données, etc. Je lui mets un effort initial et ensuite, je la rattache à mon épic de tout à l'heure. Donc là, mes deux nouvelles user stories apparaissent et ici, j'ai la possibilité de connecter cette fonctionnalité à des tests et donc définir quels tests vont permettre de couvrir, de vérifier cette fonctionnalité-là. Donc ici, je vais créer un premier test. Donc vérifier que je partage bien le bon écran ou la bonne application et un deuxième test. Vérifier que si je change d'application, c'est bien l'ancienne application qui est bien partagée. Je définis un type, type de test, etc. Je vais déplier ma user story et on voit bien que ma user story est rattachée à deux tests. Si je souhaite, c'est ce que je fais après, je peux éventuellement découper ma user story en différentes tâches. Ça peut être important dans votre projet. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais découper ma user story en deux tâches. Voilà. Donc je retrouve, ici, je peux aller consulter l'information dans mon artefact et dans mon artefact, je vais retrouver, là, je vais consulter, pardon, je retourne sur mon besoin et dans mon besoin, maintenant, je retrouve l'ensemble des fonctionnalités qui définissent mon besoin et ensuite, je peux aller plus bas et voir l'ensemble des tests qui couvrent mes fonctionnalités. On va passer sur le graphe de dépendance et ici, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'à travers, en utilisant la J-Dashboard, j'ai créé tout un tas de liens entre mes différents artefacts et du coup, ici, je retrouve mon epic principal que j'ai créé, les deux user stories que j'ai créé aussi dans la J-Dashboard, la première qui est découpée en deux tâches et reliée à deux tests et la troisième user story que j'ai reliée à un autre test. Donc ici, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais créer une campagne de tests pour vérifier que mon besoin client a bien été implémenté correctement. Et ce que je vais vouloir faire, c'est identifier les trois tests qui couvrent mon besoin client. Donc, la dernière partie, ça va être la vérification. Ici, je vais planifier mes user stories. Donc, les deux user stories que j'ai créées, je vais les adresser dans un jalon de mon projet, donc dans une release et je vais créer une campagne à partir de cette release et ce que je vais vouloir faire, c'est identifier l'ensemble des tests qui me permettent de vérifier ma release, de vérifier que mes besoins, l'ensemble des besoins que j'ai implémentés dans ma release ont bien été couverts par ma release. Donc là, je repasse dans mon outil de gestion de projet, la J-Dashboard et c'est là que je vais créer une nouvelle release, donc la release 2.3 et je vais adresser les deux user stories dans cette release. Je mets un point de départ et un temps. Ma release est créée et maintenant, je vais déplacer, donc je vais programmer mes deux user stories dans ma release. Donc là, rien que le fait de déplacer ces deux éléments-là va me créer, donc ça va me créer un lien entre mes deux éléments, entre mes deux fonctionnalités et ma release. Et là, une fois que j'aurai implémenté, j'aurai fini ma release, je vais créer une campagne de test sur cette release-là et je vais lui demander à l'outil TTM de m'extraire l'ensemble des tests qui couvre les fonctionnalités que je viens d'implémenter. Donc là, ici, j'ai bien une campagne de test avec les trois tests en question, donc les trois tests qui couvraient mes fonctionnalités et on les retrouve bien ici. Et du coup, je vais pouvoir les jouer et leur mettre un statut. Et bien sûr, le troisième test, je vais rencontrer une erreur et c'est à partir de ce troisième test-là que je vais pouvoir créer un bug dans mon bug tracker de manière à suivre la correction de ce problème-là. Donc ici, je crée un nouveau bug et il sera automatiquement rattaché à mon contexte de ma release, au contexte de ma release, à mon contexte de validation. Donc là, on va lui mettre un petit titre. Je valide. Je vais l'affecter à une des personnes de mon équipe. Je valide. Et maintenant, ce bug a été créé. Il est stocké dans mon tracker de bug et je peux aller voir les liens que je viens de créer depuis l'outil de dépendance. Et donc, on voit bien que le bug est bien rattaché à mon Epic. Si on suit la chaîne, on retrouve bien le bug qui est bien rattaché à l'Epic aux besoins de mon client. Alors voilà, je voulais finir avec une petite histoire. c'est un ancien espion qui racontait cette histoire. Il essaie d'expliquer comment le métier du renseignement a évolué ces dernières années. Et il faut imaginer que si on imagine une plage avec du sable dessus et plein de renseignements, donc plein d'informations disséminées sur ce sable, comment les pays vont faire pour aller chercher cette information. Il expliquait un petit peu comment l'évolution des services de renseignement dans le monde. Aujourd'hui, la façon dont les Russes vont aller chercher l'information, ça va être assez simple. Ils vont envoyer un sous-marin, ils vont attendre que la nuit soit complètement noire, ils vont sortir du sous-marin, prendre des seaux, remplir le sable, remplir les seaux de sable, remettre les seaux dans le sous-marin, repartir, et puis analyser ça au Kremlin. Les Américains, ils vont adopter une méthode un peu plus subtile. Ils vont placer des satellites au-dessus de la plage, plusieurs satellites, ils vont zoomer sur la plage et ils vont prendre des photos. Donc ils vont prendre un tas de photos, ils vont envoyer les photos à Washington et ils vont analyser tout ça et puis essayer d'extraire l'information depuis ces photos. Et les Chinois, ils ont une méthode beaucoup plus basique et beaucoup plus simple qui consiste à envoyer des milliers de touristes sur la plage. Ils envoient les milliers de touristes et puis ils les laissent faire leur vie et à un moment ils les rappellent et ils leur demandent de secouer les serviettes au-dessus d'un bac. Et donc les milliers de touristes arrivent et secouent les serviettes. Et au final, finalement, la méthode chinoise est vachement plus efficace parce qu'ils vont récolter beaucoup plus de renseignements et ça ne leur a rien coûté. Rien du tout. Parce que ce sont les touristes qui ont fait le boulot et pas eux. Donc ça ne leur a pas coûté de sous-marins, pas coûté de satellites. Et cette méthode-là, finalement, elle est plus intelligente, elle est moins coûteuse et elle est plus efficace. Alors si je vous raconte cette histoire, j'espère que vous avez compris, c'est que tu dis que ça vous permet de... c'est un peu ça en fait. Vous allez étaler vos serviettes tout au long de votre projet. Vous allez placer vos serviettes dans votre projet et ce n'est pas vous qui allez le faire puisque c'est vos utilisateurs, ce sont vos développeurs, ce sont vos programmes managers, ce sont l'ensemble des acteurs qui vont évoluer dans votre projet. Et puis le jour où vous aurez besoin d'accéder à l'information, il suffira de demander à Tulip de secouer les serviettes et puis vous allez récolter toute votre traçabilité, toute votre information et ça ne vous aura pas coûté grand-chose. Voilà. Merci beaucoup Mathieu.